Excel, notion de base, planche d'exercice sur la gestion de l'eau. Nous sommes une société telle que la Société de zone Marseille ou la Société du canal de Provence. Nous avons une liste de clients et ces clients nous achètent de l'eau. L'eau peut être achetée sous deux formes. En fait, il y a deux formes de contrats. On peut prendre un contrat au forfait ou bien prendre un contrat au réel. Dans le cas où on est au réel, le coût du mètre cube d'eau est de 9 euros. On consomme 100 mètres cubes, on va payer 9 fois 100 euros. Et le principe du réel, du forfait, est un petit peu différent. Quelle que soit votre consommation d'eau, vous payez 1000 euros. Vous payez 1000 euros, mais dans la limite de 200 mètres cubes. Si vous consommez plus de 200 mètres cubes, à ce moment-là, vous paierez 10 euros par mètre cube supplémentaire. Voilà les conditions. Alors, comment peut-on faire déjà pour remplir ce tableau et calculer le bon montant ? D'abord, la première chose à faire, c'est de calculer la consommation d'eau. Donc chaque mois, vous avez quelqu'un qui fait un relevé de votre compteur. Votre compteur était indiqué au 1er janvier, 333 mètres cubes. Et au 1er février, votre compteur indiquait 555 mètres cubes. Donc la consommation que vous avez effectuée, c'est la différence entre les deux. Puisque votre compteur, il est passé de 333 à 555. Donc votre consommation, c'est le relevé de février moins le relevé de janvier. 222 mètres cubes. Donc ça, c'était extrêmement simple. C'est la simple différence entre les deux qui permet de relever, en fait, votre consommation d'eau. Ensuite, on va gérer l'abonnement. Donc en fait, quand on prend un contrat d'électricité ou un contrat d'eau, et bien dans tous les cas, on va payer deux choses. D'abord, l'eau que vous consommez. Et puis ensuite, vous payez une location de votre compteur, qui ait un droit d'utiliser l'eau et une participation des frais à l'entretien de l'acheminement d'eau jusqu'à votre domicile. Cet abonnement, il est, suivant votre contrat, forfait ou réel, soit de 310 euros, soit de 160 euros. Alors là, on va donc utiliser un si, puisqu'il y a deux possibilités, 310 ou 160. Je vais demander si mon contrat est au forfait. Si mon contrat est au forfait, je paye 310 euros. Sinon, c'est qu'il est au réel et donc je paye 160 euros. Ce qui donne, au niveau de cette cellule-là, égale si, ouvrez la parenthèse, le type de contrat est égal à forfait. Attention, il faut le mettre entre guillemets. Alors, je vais payer 310 euros. Attention, je veux pouvoir tirer la poignée de recopie vers le bas. Donc, il faut que B5 reste toujours en B5. Il ne faut pas qu'il descende en B6, B7, B8. Donc, on va utiliser la touche de fonction F4 ou bien mettre des dollars devant la lettre et devant le chiffre. Sinon, on va payer 160 euros. Pareil, il faudra rester toujours sur cette cellule-là. Donc, on va mettre des dollars devant la colonne et devant la ligne. Ma fonction SI est réalisée. Je n'ai plus qu'à valider. Je tire ma poignée de recopie. Et à chaque fois qu'il est écrit forfait, j'ai 310. À chaque fois qu'il est écrit réel, j'ai 160. Passons maintenant à la partie la plus compliquée. Et on va commencer par essayer de déterminer le montant des consommations du réel. Puisqu'en fait, le plus simple, c'est ça, c'est le réel. Puisque si je consomme 222 m3 au réel, à ce moment-là, ça sera 222 fois 9. Au forfait, c'est plus compliqué, puisque je vais payer 1000. Et si ma consommation dépasse 200, c'est le cas puisque j'ai 222 m3. Eh bien, sur les 22 m3 qui dépassent les 200, je vais devoir payer 10 euros. Alors, comment fait-on ça ? On va déjà commencer par un si, en disant, est-ce que mon contrat est doit réel ? Égal si type de contrat égale réel. Alors, dans ce cas-là, je vais prendre ma consommation que je multiplie par 9. Ça, c'est extrêmement simple. Sinon, c'est qu'on n'est pas au réel, mais qu'on est au forfait. Et donc, dans ce cas-là, on va payer 1000 euros. Sauf que si vous consommez plus que 200 m3 d'eau, eh bien, il faut payer à nouveau 10 euros par m3. Donc, ça sera plus. Donc, 1000 euros plus si la consommation est supérieure ou égale à 200. Alors, on va calculer la consommation moins 200. 222 moins 200, ça fait 22, que je vais multiplier par 10 euros. Ça, c'est dans le cas où c'est supérieur à 200 m3 d'eau. Sinon, si on consomme 180 m3, on ne paye rien de plus que les 1000 euros. Donc, sinon, 0. Je ferme ma parenthèse de mon deuxième scie et je n'oublie pas de fermer la parenthèse de mon premier scie. Normalement, si je n'ai pas fait d'erreur, ça devrait fonctionner. Donc, effectivement, on a un bon résultat, 1220. Je tire et dès qu'on est en dessous de 200 m3, vous voyez, 611, on est bien à 1000. Ici, on est à 146, on est à 1000. Et c'est 121 au réel. Non, on est au réel, donc c'est bon. Dès qu'on est au forfait, les deux qui sont au forfait et qui sont inférieurs à 200 m3 sont bien à 1000 euros. Voilà pour, je le remets si vous voulez mieux voir la formule. Voilà pour ce qui est du montant de la consommation. Il me reste maintenant à calculer le montant total. Le montant total, c'est le montant de la consommation plus le montant de l'abonnement sur lequel il faudra rajouter la TVA. Sauf que le taux de TVA n'est pas le même. Sur votre consommation, votre taux de TVA sera de 5,5%. Et sur l'abonnement, elle sera de 20%. Ici, je me suis trompé. Donc, c'est la TVA sur l'eau. Et là, c'est la TVA sur l'eau. On va maintenant calculer ce montant TTC. On prend le montant de l'abonnement, qui est ici, que l'on multiplie par, ouvrez la parenthèse, 1 plus le taux de TVA. Donc, on a dit que sur l'abonnement, c'est un service. Sur les services, la TVA est à 20%. Attention, il faut bien sûr mettre des dollars pour qu'on puisse tirer la poignée de recopie vers le bas. Plus le montant de la consommation, sur lequel on va rajouter une TVA à 5,5, puisque l'eau est un bien de première nécessité. Et sur les biens de première nécessité, le taux est de 5,5%. Donc, multipliez par, ouvrez la parenthèse, 1 plus le taux de TVA sur la consommation. Fermez la parenthèse. Ce qui me donne un total de 1659,10 euros. Il me reste à formater correctement les différentes cellules. Là, je me suis trompé parce que j'ai oublié, en fait, de mettre des dollars pour figer le 20%. Donc, on est descendu. Et quand on a fait une multiplication sur le montant de TVA, ça ne marche pas. Donc, on va maintenant mettre des euros partout où il y a des sommes. Voilà, c'est tout. Donc, pour mettre tout ça au format euro, on clique sur le petit billet de banque qui se trouve ici. Et on a un montant en euros. Je remets la formule pour ceux qui ne l'auraient pas bien vue. Je remets la terminée pour ceux qui ne l'auraient pas. Merci. Merci. Merci.